je ne pensais pas avoir un jour à filmer cette vidéo mais c'est le cas il va falloir s'y faire je ne sais pas non plus quand est ce que cette vidéo va sortir mais j'avais besoin de de filmer tout ça pour me donner du courage pour toutes les étapes qu'il faut m'attendre qui vont pas être facile nous avons décidé de nous séparer avec mon ex futur conjoint du coup vous doutez qu'avec un bébé de six mois la décision a été dure à prendre mais mûrement réfléchi c'est un peu difficile de dire adieu à une vie de famille idyllique à laquelle on a rêvé depuis qu'on est toutes petites mais mais c'est comme ça et même si ça se finit mal cette histoire m'a permis d'avoir mon fils donc aucun regret maintenant il va falloir avancer se reconstruire vivre seul avec un bébé déménager avant de déménager il faudrait déjà trouver une maison et vendre celle ci c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune je me disais tout le temps à chaque rupture j'y survivrai jamais c'est horrible c'était l'homme de ma vie est là pour le coup où justement j'ai construit toute ma vie avec cet homme là c'est difficile effectivement de tourner cette page mais je suis adulte aujourd'hui et je sais que ça va aller le plus dur en fait c'est c'est de se dire que j'offrirai pas la vie de famille que mon fils méritait mais bon c'est pas pour autant qu'il sera malheureux je sais qu'il sera très heureux je vous parle un petit peu à coeur ouvert j'ai pas l'habitude de me confier autant et de me filmer dans des moments vulnérables comme ça mais déjà ça me donne de la force d'aller d'avant de filmer et en plus je me dis que si des mamans en fait qui sont dans mon cas ben vous n'êtes pas tout seul on va faire étape après étape aujourd'hui c'est pas une étape facile mais ça va aller puis voilà j'ai un merveilleux petit bout avec moi donc ça peut que bien aller il était donc venu l'heure pour moi de couper le lien qui nous unissait et de là s'est enchaîné des recherches de maisons interminables entre appels oui bonjour je vous appelle pour avoir un petit renseignement récente forcément ça m'arrangerait oui bonjour je viens de voir moi mail énumération de tous mes critères visite j'ai essuyé déception sur déception les recherches ont été très longues et très peu fructueuse aujourd'hui j'ai une super bonne nouvelle et j'ai peut-être trouvé une maison qui pourrait convenir on va la visiter à 14h15 avec mon temps que c'est pas un faux espoir que ça va se concrétiser et que je vais pouvoir avancer parce que là j'avoue que d'être en stand-by en fait c'est la pire des périodes dans une rupture comme ça c'est vraiment le plus dur à gérer émotionnellement croisé lui devant pour moi après 15 jours chez mes parents je suis de retour chez nous je vous cache pas que ça fait un petit peu bizarre de revenir ici c'est vrai que chez mes parents j'étais un petit peu à l'écart de cette situation étant donné que je voyais pas mon ex du coup j'étais pas dans notre maison donc ça allait là j'ai pris un petit peu un coup en rentrant surtout que je suis rentrée pour mettre en vente notre maison donc ça n'a pas été une étape facile j'ai versé beaucoup de larmes l'annonce de la maison est en ligne donc maintenant j'espère qu'elle se vendra au plus vite bonne nouvelle par contre la maison que j'ai visité va beaucoup plus donc du coup j'ai fait une proposition en dessous du prix parce qu'il ya quand même beaucoup de choses à refaire mais autant vous dire que j'ai tout du profil que les vendeurs détestent concrètement je suis désormais mère célibataire auto entrepreneuse donc j'ai un chiffre d'affaires qui varie chaque mois ça les vendeurs et les banques détestent il faut que j'attende d'avoir vendu ma maison actuelle pour pouvoir contracter un nouveau prêt et acheter ma nouvelle maison donc c'est sous condition que cette maison se vende et en plus de ça je négocie le prix mais écoutez j'ai envie de croire à ma bonne étoile j'ai envie de croire au fait que la chance va me sourire et ben il n'y a plus qu'à attendre l'appel de l'agent immobilier alors oui oui ça va et toi forcément j'ai pas un dossier fantastique donc ils attendent ils ont d'autres visites potentiellement de meilleures offres ou de meilleurs profils que le mien qui attend sagement que ma maison se vende avant de pouvoir prétendre en acheter une autre en tout cas ils n'ont pas refusé mon offre ils attendent juste de voir donc avec peu de chance j'aurai des visites cette semaine j'aurai potentiellement une offre cette semaine avant que eux en une autre et je vais peut-être pouvoir l'avoir cette maison j'ai le palpitant à 3000 ça va le faire faut pas perdre espoir et ce qui devait arriver arrivant étape très difficile encore une fois pour moi mais mon ex a récupéré ses affaires les choses n'avancent pas aussi vite que ce que je l'espérais mais bon elles avancent donc c'est déjà une bonne chose j'ai eu une visite hier avec un couple qui s'est extrêmement bien passé visiblement c'est typiquement le style de maison qu'ils recherchent mais mauvaise nouvelle pas totalement non plus il y a eu une visite sur la maison que je veux visiblement les personnes sont très intéressées vont faire une contre visite et potentiellement une offre il y a des risques dans tous les cas que la maison me passe sous le nez et c'est ça mon soupeux donc voilà encore 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 du stress encore et toujours du stress mais vous voyez que j'ai fait mon petit sapin de noël histoire de me remettre un petit peu de paume au coeur et je voulais dit ou pas que là à 16 heures aujourd'hui j'ai une autre visite mercredi à 15h30 j'ai une autre visite et potentiellement vendredi ou samedi et blague à part je me suis découverte un talent dans l'immobilier je pense que j'ai loupé ma vocation bref je vous passe les détails mais j'ai enchaîné visite sur visite sur visite et nous n'avons toujours pas d'offres à ce jour une visite de plus je viens de finir de nettoyer la voiture parce que on parle de la maison dans cette vidéo mais on vend aussi la voiture qu'on avait acheté à deux du coup et j'ai pas les moyens de m'offrir une voiture à ce prix là toute seule donc en ce moment je cours partout j'en peux plus entre tenir la voiture nickel avec un chien qui perd les poils c'est une galère parce que je peux pas arrêter de la promener de la prendre en voiture non plus parce qu'on vend la voiture tenir la maison nickel avec un bébé qui demande toujours plein de jouets partout nala qui perd les poils c'est une galère au quotidien j'y passe des heures et des heures à nettoyer la maison pour les visiteurs les appels des agences qui font que me démarcher c'est une horreur je reçois sans déconner peut-être 30 appels par jour gérer le bébé du coup toute seule les siestes le repas les courses promener nala aller chez le vétérinaire parce que avec tout ça je viens d'apprendre aussi que ma chaîne une inflammation chronique de l'intestin j'ai plein de cachets à lui donner des dosages différents chaque semaine encore j'ai pas tout là elle a un souffle au coeur à surveiller aussi et là de l'arthrose au niveau de la queue mais je vous avais déjà parlé de ça dans un précédent vlog donc je vais pas m'étaler dessus mais du coup ça fait beaucoup de choses à gérer tout seul un peu de temps beaucoup de choses qui me tombent sur la tête et émotionnellement c'est un petit peu dur à gérer mais ça va et à côté de ça accessoirement on s'approche de la période de noël donc c'est la période la plus chargée niveau travail c'est un peu compliqué cet après midi le monsieur vient normalement acheter la voiture donc déjà ça c'est une bonne chose de fait après va falloir en trouver une autre et aller la chercher assez rapidement parce que je peux pas rester sans véhicule éternellement avec un bébé et un chien qui potentiellement peuvent avoir des accidents et doivent être amenés en urgence j'en sais rien chez le médecin parlons pas de malheur j'en ai assez pour mon compte même au travers des vlogs là je vous montre pas tout vous vous rendez pas compte de tout ce que je dois assumer toute seule ici parce que tant que j'ai pas déménagé j'ai pas de famille j'ai pas d'amis j'ai personne pour m'aider je passe des semaines sans parler à personne si ce n'est à ma mère au téléphone je gère tout 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 seul on se rend pas compte la charge mentale des femmes et des mamans mais je m'en sors plutôt pas mal on peut le dire quand même je m'en sors pas mal je suis éclaté je pense qu'une fois que tout ça sera réglé et je vais dormir pendant une semaine non stop et je m'en sors pas mal je garde la tête hors de l'eau et j'ai oublié de préciser mais mon fils ne fait toujours pas ses nuits enfin ça va beaucoup mieux il se réveille que une à deux fois par nuit pour prendre le biberon le souci c'est que c'est moi après les biberons je n'arrive plus à me rendormir et une nuit sur deux nala est malade à cause de son inflammation à l'intestin donc je dors entre 3 et 5 heures par nuit maximum depuis sept mois et je suis toujours là franchement j'ai pas du style à me lancer des fleurs mais là appelez-moi surhumaine je sais pas comment je fais et tout ça en gérant quand même une rupture qui émotionnellement n'est pas facile à vivre je suis bouffée de l'intérieur je garde le sourire je chuchote car mon fils est au dodo juste à côté mais du coup je commence un petit peu à mettre de côté des cartons pour mon futur déménagement alors ça va pas arriver demain la veille mais au moins ça évitera que j'en ai des tonnes à acheter comme prévu le monsieur venu acheter notre voiture l'après midi même et il ya un moment donné où il faut accepter de faire son deuil et de craquer allo on a peut-être vendu la maison c'est vrai oui tu sais le mec qui m'a envoyé un message en me demandant plein de photos et là aujourd'hui il m'envoie mail je ne veux pas perdre cette opportunité j'attends juste de faire la visite pour concrétiser la vente donc considérez moi comme votre acheteur je peux déjà déposer un à compte directement à votre notaire rassurez vous je veux cette maison donc je ne vais pas me rétracter donc il propose quand même de déposer un à compte chez le notaire en ayant l'attestation de solvabilité c'est quand même pas rien spoiler alerte j'ai bien fait d'appeler mon notaire parce que visiblement c'était une arnaque et aujourd'hui nous n'avons absolument plus aucune nouvelle de cet acheteur mon ex est parti gentiment me chercher une voiture à metz moi je pouvais pas y aller j'ai pas de véhicule j'ai notre fils à garder et demain je l'utilise directement étant donné que je rentre chez mes parents j'ai une visite samedi d'une maison qui pourrait être intéressante un petit peu trop chère mais je pense qu'elle vaut quand même la peine d'être visitée donc on va voir ce que ça donne ça me fait rire parce que je suis actuellement devant mon dressing la dernière vidéo en date que vous avez vu c'est la vidéo je trie ce fameux dressing je viens personnellement de finir de la tournée et en fait vous savez pas vous en regardant cette vidéo pourquoi je trie autant mais tout simplement en fait parce que j'ai encore du temps devant moi avant de déménager du coup et j'essaie de mettre ce temps à profit pour vider au maximum la maison et avoir le moins de carton inutile à faire parce que déjà avec mon fils le déménagement ça va être compliqué mais si en plus j'ai plein de trucs que j'utilise pas au quotidien à emballer ça va être un enfer donc j'essaie de vider 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 au maximum en attendant de trouver une maison c'est déjà ça de fait au moins il est hors de question que j'ai 20 cartons juste de vêtements me voilà donc sur la route avec ma nouvelle voiture direction chez mes parents pour faire la fameuse visite de la maison qui s'est avérée ne pas me convenir je n'ai pas eu de coup de coeur le lotissement ne me plaisait pas forcément donc je ne donnerai pas suite et là aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai une visite de dernière minute qui s'est programmée c'est un couple qui va arriver à 15h je filmerai pas cette visite parce qu'ils ont un enfant handicapé donc par respect je vais pas filmer la visite mais j'avoue que j'ai beaucoup 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 d'espoir dans cette visite les personnes en l'air assez sérieuse il ce matin je me suis affairé au ménage à chaque fois pour une visite en fait il ya au moins trois heures de ménage avant parce que je veux vraiment que la maison soit nickel quand les visiteurs viennent normal j'ai vraiment mis la maison nickel j'ai même fait brûler de la soja dans la maison pour au cas où il y ait de mauvaises ondes ou de mauvaises énergies qui bloquerait la vente j'ai enlevé le cododo pour montrer l'espace de la chambre parce que c'est vrai qu'entre la cage de nala le cododo elle est hyper encombrée là j'ai essayé d'épurer au maximum vraiment j'espère que ça va le faire j'ai même fait brûler une bougie pour que ça sente bon pas que ça pue chez moi mais au moins ça fait une ambiance un petit peu cocooning donc j'attends avec impatience cette visite et j'espère vraiment que la situation va se débloquer ça commence vraiment être compliqué pour moi la plupart des nuits en ce moment sont blanches j'espère vraiment de tout coeur que cette visite va être concluante parce que là je j'en peux plus je sais pas combien de temps je vais tenir honnêtement mais ce matin j'ai entendu une phrase qui m'a redonné du baume au coeur et qui m'a reboosté la vie ne met sur notre chemin que des épreuves que nous pouvons surmonter je garde le sourire parce que je suis comme ça je suis tout le temps souriante j'essaie de toujours voir le positif mais honnêtement si je me laissais aller je pense que je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant une semaine minimum je vis un enfer même ma dépression à côté de ce que je suis en train de vivre là c'était du pipi de chant vraiment bon cette prise de parole sera la dernière de cette vidéo qui je pense est déjà bien assez longue j'avais pas forcément prévu de la poster maintenant mais j'ai énormément de questions et ça devient vraiment lourd et pesant en fait de garder ça pour moi ça devient vraiment pesant la situation l'est déjà assez en elle-même ça fait plus de mois que nous sommes séparés la maison n'est toujours pas vendu je n'ai toujours pas du coup trouvé de maison non plus mais la situation devient vraiment invivable pour moi j'enchaîne les visites je peux plus en fait comme je vous disais juste avant je j'en peux plus je vais pas me répéter du coup j'ai pris la décision de trouver une location en attendant de pouvoir trouver une nouvelle maison dans laquelle je me sentirais bien et en attendant que celle ci se vende donc je vais pas vous mentir c'est un sacré budget là de devoir payer crédit et location mais je peux plus rester ici plus longtemps c'est devenu un enfer cette maison est devenu un cauchemar pour moi donc voilà je préfère partir le plus tôt sera le mieux pour préserver le peu de santé mentale et physique qu'il me reste mes parents ont visité une maison à louer pour moi hier soir malheureusement c'est une passoire thermique avec mon fils je peux pas me permettre de vivre dans un logement plein d'humidité froid enfin c'est pas possible donc niveau location il ya vraiment pas beaucoup de choses et c'est pas que je suis difficile dans mes critères c'est que vraiment il n'y a pas d'annonce j'ai l'impression que toutes les planètes sont alignées pour me rendre la tâche la plus difficile possible et ne surtout pas m'aider mais voilà je reste positive je croise les doigts pour trouver une location le plus vite possible si jamais ça pouvait se décanter là pour début janvier ce serait juste un soulagement énorme en attendant et bien écoutez je suis bloqué ici mais bon noël approche je vais pouvoir aller passer les fêtes de fin d'année avec ma famille donc ça va me faire du bien et qui sait on voit toujours la magie de noël dans les films donc pourquoi elle n'existerait pas en vrai aussi de toute façon bien entendu je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs et en story sur instagram si vous ne me suivez pas je vous le mets juste ici et voilà je vais terminer cette vidéo là parce qu'il faut que je la monte et que je vous la poste j'espère que ça vous aura plu enfin je suis pas sûre que ce genre de vidéo soit très plaisante mais c'était nécessaire que je vous la fasse pour que vous compreniez un petit peu mieux tous les changements qui vont être opérés dans ma vie ah bah je vous laisse parce que mon fils pleure donc à très vite dans une prochaine vidéo vidéo bisous bisous